Merci beaucoup Madame le Président, si voici, merci beaucoup. Et puis je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation, et en particulier mon ami Samir, de m'avoir convié à ses 11e journée annuelle de psychiatrie de SFAX et du SUB, auquel il me fait beaucoup plaisir de participer par cet exposé intitulé « Les troubles mentaux organiques quand le psychique trahit le somatique ». Donc je vais faire vite pour répondre un tout petit peu à la demande de mon ami Jauer, car effectivement le loup quitte à 6 heures, donc je vais faire vite. Bien, donc, le curseur, où est-ce qu'il est ? Il est là. En introduction, donc je tiens tout d'abord à rappeler la définition de ce concept de troubles mentaux organiques. Il s'agit d'un groupe hétérogène de tableaux psychiatriques polymorphes symptomatiques, et cette association entre SOMA et PSYCHE soulève des questions sur la nature des liens, comme en témoigne d'ailleurs le réajustement des aspects nosographiques, puisque pour l'American Psychiatric Association, le concept ou l'entité trouble mentale organique de DSM-III a été remplacé par cette entité trouble mentale due à une affection médicale générale, DSM-IV et DSM-IV visées. Pour l'OMS, la dernière classification internationale des maladies, donc définit ce concept comme étant l'ensemble de troubles mentaux ayant en commun une éthologie organique démontrable. Je vous rappelle également qu'en introduction, qu'une pathologie organique peut jouer un rôle soit causal, soit aggravant dans la survenue de troubles mentaux, et cette association SOMA-PSYCHE soulève en fait deux possibilités. Soit que les troubles mentaux surviennent sur une maladie organique installée, c'est le cas par exemple d'une dépression symptomatique d'une tumeur ou d'une pathologie X, et là ça ne pose pas de problème généralement pour le clinicien, pour nous en tant que cliniciens, compte tenu du fait que la maladie organique causale est connue, mais la deuxième éventualité est problématique pour nous en tant que praticiens, quand le trouble mental révèle une maladie organique mais qui est cachée, qui est méconnue et qui peut à ce moment-là susciter ou être une source d'erreur et nous piéger en tant que cliniciens. Et c'est là où le bas blesse. Le problème est d'autant plus complexe que les troubles mentaux organiques ont des formes variables et ont des sévérités variables en fonction de quoi ? En fonction d'abord de la cause, de l'éthiologie somatique, de la cause organique, en fonction des facteurs qui sont corrélés à cette cause organique, l'ampleur de la résine, la vitesse d'atteinte, l'altération d'état général, en fonction également des facteurs psychologiques et en fonction des facteurs sociaux. Je passe rapidement sur ces aspects. Deux mots sur l'épidémiologie qui, elle aussi, est complexe en raison de la diversité des cadres nosographiques, et ça on l'a vu, en raison également de la diversité des populations d'études qui sont variables en fonction du lieu de recrutement. En tant que cliniciens, les chiffres, et en tant que chercheurs, quand vous ouvrez la littérature, vous trouvez des chiffres qui sont variables en fonction du fait que l'étude a été faite en population générale, si elle a été faite dans un service d'urgence, si elle a été faite dans un service de réanimation, donc les chiffres varient en fonction du lieu de recrutement. Et en fonction, bien sûr, de la pathologie somatique, qu'elle soit neurologique, qu'elle soit endocrinienne, métabolique ou infectieuse, je passe. À titre indicatif, je vous donne quelques chiffres colligés au service de psychiatrie de monastère, dans une enquête que nous avons réalisée auprès de nos malades, qui ont été diagnostiqués qu'en présentant un trouble mental organique, la fréquence est autour de 10%, donc 10% de nos malades, sur 10 cas, il y a 1 cas de trouble mental organique, et les cas nosographiques sont essentiellement la confusion mentale, le délireum dans 30%, la démence en seconde position, et la dépression dans 12%. Les éthiologies, donc, au premier rang, les éthiologies neurologiques, ensuite les toxiques, les infectieuses et l'endocriniennes, et dans la littérature, une dépression organique a été signalée ou est signalée par les auteurs, dans 40 à 50% des maladies de Parkinson, dans la moitié des sclérose en plaques, dans 60% des maladies d'Alzheimer, dans 10% des processus expansifs intracraniens, et dans 50 à 80% des pathologies surrinaliennes. Après cette introduction, le principal objectif de mon exposé est de décrire les difficultés diagnostiques. J'insiste là-dessus, parce qu'en tant que praticien, nous pouvons parfois tomber dans des pièges diagnostiques, donc je vais mettre le focus sur ces difficultés diagnostiques des troubles mentaux à travers 4 observations qui représentent des exemples de maladies somatiques causales. D'abord, une observation d'un trouble mental organique sous-tendu par une pathologie inorganique. Deuxièmement, un trouble mental sous-tendu par une pathologie endocrinienne. Troisièmement, une pathologie mentale sous-tendue par une pathologie infectieuse. Et enfin, un trouble mental symptomatique d'un cancer ou d'une néoplasie. Premier cas, illustration clinique numéro 1, c'est celle d'une observation d'une pathologie, d'un trouble mental organique sous-tendu par une pathologie neurologique. En fait, c'est une association entre un trouble dépressif majeur, une maladie de Parkinson et un anématome sous-dural. C'est le cas de Mme M, 54 ans, qui a été admise pour dépression et altération de l'état général. Dans ses antécédents, on retrouve une maladie de Parkinson qui évolue depuis 8 ans et un suivi pour dépression des antécédents familiaux de Parkinson chez la mère. Le début a été progressif depuis 3 ans avec installation de troubles de l'humeur et du caractère, mais également des troubles ménésiques et des fausses reconnaissances et des troubles moteurs en rapport avec cette maladie de Parkinson qui occasionnait des chutes. Et c'est à l'occasion d'une de ces chutes qu'elle a eu un traumatisme crânien depuis 3 mois et la patiente a consulté suite à cette chute aux urgences. Une TDM cérébrale a été faite et elle s'est avérée normale. Donc, le jour de sa chute, le scanner cérébral était normal. Le problème, c'est que... C'est ça. Non, je reviens. Est-ce qu'on peut revenir ? Non, ça ne revient pas, mais en fait, il y a une diapo que... Est-ce que c'est possible ? Là, il y a une diapo précédente. L'évolution a été marquée... Bon, on a sauté cette diapo, ce n'est pas grave. Donc, l'évolution a été marquée par une accentuation du ralentissement psychomoteur et après un certain temps, quelques temps, nous avons suspecté autre chose qu'un trouble dépressif et la malade est revenue et un scanner cérébral a été fait. Et à ce stade-là, trois diagnostics ont été évoqués. Soit le tableau d'une dépression majeure en faveur du ralentissement, soit une démence parkinsonienne en faveur d'un déficit cognitif progressif compte tenu de la comorbidité qui existe dans 20 à 30% des cas, soit une confusion mentale en faveur du syndrome confusionnel et d'autant plus que la complication est fréquente chez les parkinsoniens à l'occasion de plusieurs causes comme la modification d'un traitement chez un parkinsonien ou comme la survenue d'une complication somatique infectieuse. À ce stade-là, un bilan a été fait, donc, qui n'a pas montré grand-chose, sauf que, comme je vous l'ai dit, après un certain temps, une deuxième TDM cérébrale a été faite et elle a montré l'existence d'un hématome sudural chronique étendu. Voici l'image de cet hématome sudural chronique sous forme de clarté bilatérale comme vous voyez et c'est là où, effectivement, il y a eu un piège parce que nous avons pensé à une dépression mais ça ne s'est pas amélioré. Il y a eu cette chute. Au moment de la chute, le scanner était normal mais après un certain temps, après quelques mois, un hématome s'est constitué et a occasionné un processus expansif intracrânien qui a aggravé un tout petit peu le diagnostic. Première observation. En conclusion de cette observation, donc, cette observation, je l'ai exposée pour montrer la difficulté du diagnostic devant une scénologie complexe qui associe des signes neurologiques, des signes somatiques et des signes psychiatriques, ce qui nécessite une démarche systématique. Deuxième observation, c'est celle d'un trouble mental organique sous-tendu par une pathologie endocrinienne ou en l'occurrence une hypothyroïdie. C'est le cas de Mme SF, 45 ans, admise pour mutisme et ralentissement. Dans ses antécédents, deux hospitalisations pour troubles dépressifs majeurs. L'examen psychiatrique à l'entrée montrait un tableau classique de ralentissement, d'inhibition, de mutisme avec un aspect quasi catatonique. L'examen physique était pratiquement conservé en dehors de quelques oedèmes du membre inférieur. Le bilan biologique a montré une anémie. Nous avons pensé à une hypothyroïdie. Un bilan a été demandé et un traitement antidépresseur a été démarré, mais il a été inefficace au début. Entre-temps, le bilan est revenu, donc les résultats sont revenus, montrant une baisse des hormones T3 et une augmentation de la TSH. Et ces résultats étaient en faveur d'une hypothyroïdie périphérique, ce qui a nécessité un traitement substitutif à base de L-théroxine qui a entraîné une amélioration. Cette observation illustre les interactions possibles entre les endocrinopathies et les troubles psychiatriques. L'hypothyroïdie est particulièrement à l'origine de difficultés diagnostiques. Le tableau se confond souvent avec la dépression, compte tenu de la présence de ralentissement dans les deux entités. Les formes à évolution lente se manifestent le plus souvent avec des tableaux d'inhibition et les formes à évolution rapide se manifestent plus volontiers avec une symptomatologie psychotique et confusionnelle. Par conséquent, la recommandation est la suivante. Devant toute dépression inhibée ou résistante, il faut toujours envisager et penser à l'existence d'une hypothyroïdie sous-jacente. Troisième observation, c'est un trouble mental organique sous-tendu par une pathologie infectieuse et en l'occurrence par une infection atréponème. C'est le cas de M. BH, 40 ans, qui n'a pas d'antécédent, admis par l'urgence pour des troubles du comportement et du caractère, des troubles du lumeur également et un syndrome confusionnel. L'examen a montré un syndrome frontal avec une moria, avec une petite euphorie niaise, des troubles de la marche également, des tremblements des extrémités et d'une dysarthrie. Le diagnostic évoqué à l'admissien était celui d'un processus expansif intracrânien. Une TDM a été demandée, une TDM cérébrale, qui a montré une atrophie cortico-sous-corticale avec dilatation ventriculaire et un élargissement des sillons. Le bilan a été terminé par un fond d'œil qui était tout à fait normal. Une sérologie de la syphilis a été demandée dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien qui était positif. Le reste des examens étaient normaux en dehors d'un mini-mental state examination avec un déficit cognitif, avec des scores qui sont très abaissés de 5 sur 30. Au terme de ces examens, le diagnostic de paralysie générale a été évoqué et la conduite à tenir était de mettre le malade sous extensiline. À l'occasion de cette observation, il est bien de rappeler que la paralysie générale est une méringo-encéphalie diffuse-séphilitique qui relève certes du passé, mais qui connaît actuellement, depuis ces dernières décennies, un regain d'intérêt avec l'émergence des infections à VIH. Notre observation souligne les difficultés diagnostiques en raison du polymorphisme clinique qui peut être trompeur et qui a été trompeur dans ce cas avec un début insidieux. À la période d'état, le tableau associe un syndrome psychiatrique, confusant démentiel et un syndrome neurologique. Et le diagnostic repose sur la sérologie syphilitique dans le sang et l'équipe céphalo-rachidien et au scanner, l'atrophie cortico-sucorticale qui est quasi présente dans 90 à 100 % des cas. L'évolution se fait vers un tableau démentiel dans 3 à 6 ans et le vrai traitement est un traitement prophylactique à type de prévention des MST en général et le traitement précoce des lésions primo-secondaires de la syphilis. Enfin, la dernière observation, je pense que je suis dans les temps, c'est bien. Donc, trouble mental organique sous-tendu par une néoplasie, c'est le cas d'un lymphome. C'est une observation de M. MH, 22 ans, sans antécédent, admis par les urgences pour amégrissement et syndrome dépressif. À l'anamnèse, on retrouve une notion d'immigration en Italie et une notion de toxicomanie. L'examen physique était normal. L'examen psychiatrique, noté, un tableau qui ressemble à celui d'une dépression, une dépression avec caractéristique psychotique, inhibition, tristesse et idée de persécution. Diagnostic évoqué à ce stade-là, c'est celui d'un épisode dépressif majeur avec caractéristique psychotique. Le malade a été mis sous cure antidépressive. L'évolution a été un peu surprenante puisqu'elle a comporté une accentuation des signes psychotiques et l'apparition d'une fièvre et d'une diarrhée. Ce qui est bizarre pour nous, comme praticiens, et pour l'évolution d'une maladie dépressive. Un bilan biologique a été demandé et il est revenu avec des résultats hypocalémie, syndrome inflammatoire. Devant cette, entre parenthèses, bizarrerie un peu des résultats biologiques, le malade a été transféré, donc on a demandé un avis médical et le malade a été transféré en médecine où les explorations étaient plus poussées, une fibroscopie digestive a montré des plis hypertrophiés et une biopsie a été demandée et c'est à l'occasion de cette biopsie que le diagnostic d'un lymphome malin, diffus, non-notchkinien, lymphoplasmosytaire a été posé. Moralité de l'histoire, c'est qu'il y a des difficultés diagnostiques qui ont un rapport avec une dépression révélatrice d'un lymphome causal qui est méconnu, donc vous vous souvenez en introduction, j'ai insisté sur le fait qu'un trouble mental peut se révéler à l'occasion d'une pathologie organique connue et là, ça ne pose pas de problème à nous en tant que praticien, mais là où le bas blesse, c'est quand ce trouble mental peut éventuellement se greffer sur une pathologie méconnue et là, donc des pièges diagnostiques peuvent exister et c'est le cas de ce patient qui présente un lymphome qui n'a pas été diagnostiqué à temps, donc le retard du diagnostic, je mets trois croix, le diagnostic le plus souvent orienté par l'altération de l'état général qui persiste, la fièvre, la diarrhée, des signes qui n'ont pas de place dans un tableau de dépression et surtout devant la non-réponse aux antidépresseurs parce qu'en tant que praticien, le premier réflexe c'est de mettre le malade sous cure antidépressive correcte, mais devant la non-amélioration il faut avoir la puce à l'oreille. La comorbidité, dépression, néoplasie est fréquente, elle survient aux différentes phases de l'évolution et le problème est d'autant plus complexe quand il y a un chevauchement et il y a ce chevauchement entre les deux tableaux de la dépression et du cancer. L'anorexie, l'amégrissement, ce sont des symptômes qui existent aussi bien dans les néoplasies que dans les dépressions. En conclusion, à travers ces quatre observations nous avons essayé d'analyser les causes d'erreurs diagnostiques d'un trouble mental organique résultant de l'absence d'approche multidisciplinaire. L'entraînement, ceci entraîne des conséquences et des conséquences qui peuvent être fatales. En l'occurrence, un retard du diagnostic et du traitement engageant parfois le pronostic vital d'où des recommandations pour éviter ces erreurs. La vigilance devant certains indicateurs. L'apparition brutale des troubles, voilà les indicateurs que nous devons retenir. Quand les troubles surviennent d'une manière paroxystique ou brutale. Quand il y a des troubles cognitifs, en l'occurrence des troubles de la mémoire, une certaine désorientation, un syndrome confusionnel devant un tableau dépressif, donc là, ça va mettre la puce à l'oreille. L'existence d'antécédents organiques, la présence de signes physiques à l'examen, l'absence d'amélioration sous traitement usuels, sont autant d'indicateurs et d'indices qui doivent nous pousser à songer à l'existence d'une organicité sous-jacente et je vous remercie. de la puce d'un d'une 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 qui